Précédemment, j'ai tenté de vous éclairer sur l'effondrement du bloc communiste et le fonctionnement de la Russie. Mais dans ce folklore-là, comment qualifier l'Ukraine et ses tensions actuelles ? Des éléments de réponse parviendront à votre esprit et je vais dans un premier temps vous dresser un portrait historique de l'Ukraine. Bien aidé par le dictionnaire internétique Wikipédia. L'Ukraine ou Ikpaya en ukrainien est un état d'Europe de l'Est, le second du vieux continent par sa superficie. Elle est bordée par la mer Noire et la mer d'Azov au sud, frontalière avec la Russie au nord et à l'est, avec la Biélorussie au nord, avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie à l'ouest et avec la Roumanie, la Moldavie au sud-ouest. Sa capitale est Kiev, sa langue officielle l'Ukrainien et sa monnaie la Irivinia. Au IXe siècle, Kiev est prise au Khazar, un peuple semi-nomade turc d'Asie centrale par les vikings suédois d'Olé-le-Sage, de Novgorod. Situé sur des routes marchandes lucratives, Kiev devient rapidement le centre d'un puissant état slave appelé Russe ou Ruténie. Sous le règne de Yaroslave le Sage, le prestige de l'état kiévain atteint son apogée. Il s'étend alors de la mer Baltique à la mer Noire et du confluent de Loka avec la Volga jusqu'au Carpatte septentrionale. Jaroslav est un grand législateur et un grand bâtisseur. C'est lui qui fait construire la célèbre cathédrale Sainte-Sophie à Kiev. Le droit, l'éducation, l'architecture et l'art kiévain connaissent un renouveau impressionnant sous son règne. En 1051, il marie sa fille Anne de Kiev au roi Henri Ier de France. Cependant, au XIIIe siècle, des conflits éclatent entre différents seigneurs locaux. Ces conflits mènent l'état kiévain au déclin, fractionné en plusieurs principautés rivales. Kiev est alors saccagé par la principauté de Vladimir durant la lutte pour le pouvoir entre les princes, et plus tard par les Kumans et les Tatars mongols au XIIe et XIIIe siècle. Ces derniers finissent par imposer leur souveraineté dans toutes les principautés rutaines. La cruauté de l'autorité mongole, notamment en matière pénale, pousse les populations autochtones à fuir vers d'autres pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Moldavie. Durant le XIVe siècle, les Polonais et les Lituaniens combattent l'envahisseur mongol. Et finalement, toute l'Ukraine septentrionale passe sous l'autorité de la Pologne et de la Lituanie. Les Tatars ne gardent que le littoral de la mer Noire et la Crimée. Toutefois, de 1412 à 1484, la Pologne atteint la mer Noire près d'Otschakif, vers l'actuelle Odessa. C'est durant cette domination lituanopolonaise, à partir du XVe siècle, qu'apparaissent les premiers Cosaques. Il s'agit de paysans rutaines orthodoxes qui refusent la servitude et l'assimilation aux Polonais catholiques. Le royaume de Pologne les tolère et les utilise contre les Tatars. Puis, à partir du XVIe siècle, contre les Ottomans, devenus suzerains des Tatars de Crimée. Affaiblie par des querelles internes et les invasions mongoles, la Ruténie est progressivement intégrée au Grand-Duché de Lituanie. Et finalement, au XVIe siècle, dans la République des Deux Nations, cette République fédérale aristocratique, formée en 1569 à partir du royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie. A la suite de la révolution paysanne anti-féodale, entre 1648 et 1654, connue dans l'histoire sous le nom de Malnichina, la partie orientale de l'Ukraine s'émancipe du pouvoir lituanien et se constitue en état autonome de caste Cosaque. Le Hetmana Cosaque, administré par les chefs Cosaques et dirigé par un Hetman élu, est établi et perdure pendant plus d'un siècle, malgré la pression des envahisseurs moscovites attirés par les terres riches et fertiles. A la suite du traité d'Andrew Sauveau, il est partagé en deux. Une partie est placée sous le protectorat de la République des Deux Nations, et l'autre sous un protectorat moscovite qui perdure pendant plus d'un siècle. Le territoire des Cosaques ukrainiens, les Zaporog, avec pour centre politique démocratique ce qu'on appelle la Sitch, est tout d'abord co-gérée par les deux souverains. Catherine la Grande, impératrice de Rufy, supprime le Hetmana au milieu du XVIIIe siècle et détruit la Sitch dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Le partage de la Pologne lui permet de récupérer pratiquement toute l'Ukraine de la rive droite du Dnieper, ce fleuve traversant l'Ukraine actuelle en son milieu, à l'exception de la Galicie passée sous contrôle de l'Autriche, devenue en 1867 l'Empire Austro-Hongrois. La culture ukrainienne connaît une renaissance au XIXe siècle. Le pouvoir impérial russe ne tarde pas à réagir et en 1876 interdit la langue ukrainienne dans les écoles, les journaux et la littérature. En 1892, Kiev compte près d'un demi-million d'habitants. Après la révolution de février, qui met fin à l'Empire russe en 1917, l'Ukraine est brièvement indépendante jusqu'en 1920. Mais le gouvernement ukrainien, la Rada, ne parvient pas à contrôler efficacement le territoire, envahi d'abord par les Allemands, puis à leur retrait, devenu champ de bataille entre le parti bolchevique et les Russes blancs, associés aux forces de la triple entente composée de la Russie impériale, de la France et du Royaume-Uni lors de la Première Guerre mondiale. A la fin de 1918, les Alliés interviennent dans le sud de l'Ukraine pour soutenir les Blancs d'Anton Dénikin, général russe, chef d'état-major dans les armées de la Russie impériale durant la guerre civile russe. Odessa, Sébastopol et d'autres localités côtières sont occupées par les Français, mais l'intervention tourne court en raison du manque de moyens engagés et de l'hostilité de la population. Entre mars et avril 1919. L'Ukraine est envahie par l'armée rouge et ramenée dans le giron russe. L'ancien grenier de la Russie tsariste, devenu une république fantoche, continue à ravitailler les centres urbains soviétiques. Le 30 décembre 1922, l'Union des républiques socialistes soviétiques naît du traité qui réunit la république soviétique de Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et la Transcaucasie, cet espace géographique du sud du Caucase, composé de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Dans le conflit qui oppose les communistes du centre et les partis communistes nationaux, c'est le centre qui l'emporte et impose une fédération. Quand Staline déclenche sa révolution industrielle, vers la fin des années 1920, l'Ukraine devient l'une des sources indispensables de son financement. Les années d'industrialisation sont marquées par la construction de ce qui est à l'époque la plus grande centrale hydraulique d'Europe, sur le Dnieper, ce qui contribue à l'électrification de la république, ainsi qu'à une importante mise en valeur du grand bassin minier et métallurgique, le Donbass. Après une brève période d'Ukrainisation, dans les années 1920, se traduisant par le retour de la langue d'origine dans les publications, la réouverture des écoles et des universités, avec un enseignement en ukrainien, et la promotion des cadres nationaux, Staline ne ménage pas les efforts pour réprimer le moindre signe d'un réveil nationaliste ukrainien, interprété comme un rejet du pouvoir bolchevique et une menace à l'intégrité de l'URSS. Entre 1931 et 1933, une série de famines frappent l'Union soviétique et ravagent particulièrement l'Ukraine, alors que cette région était la plus fertile de toute l'URSS. Entre 2,6 et 5 millions de personnes meurent des suites de cette famine. De nombreux historiens soutiennent que Staline a utilisé cette famine, voire l'a sciemment provoqué, pour briser la paysannerie et le nationalisme ukrainien, même si la part de responsabilité du régime et ses intentions restent très débattues. Les Ukrainiens l'appellent Holodomor ou l'extermination par la faim. Le Parlement européen a reconnu, dans une résolution de 2008, l'Holodomor comme un crime effroyable perpétré contre le peuple ukrainien et contre l'humanité. Un peu tard pour les héritiers des Tatars. Des exécutions et des déportations de nationalistes ukrainiens sont orchestrées par les soviétiques durant les purges de 1937-1939. Plusieurs millions d'Ukrainiens sont exécutés ou envoyés vers des camps de travaux soviétiques. En outre, le Kremlin, qui prône l'athéisme d'Etat, s'attaque aux symboles religieux dont les églises et les cathédrales. En septembre et octobre 1939, après l'invasion de la moitié occidentale de la Pologne par les troupes allemandes, puis de sa partie orientale par les troupes soviétiques, certaines régions polonaises à forte minorité ukrainienne sont annexées par l'Union soviétique et incorporées au sein de l'Ukraine occidentale. A l'été 1941, l'Ukraine est envahie par les armées nazies. A leur arrivée, les Allemands sont reçus en libérateurs par une partie de la population ukrainienne, surtout par la population de la partie polonaise intégrée à l'Ukraine en 1939. Mais, au fur et à mesure de leur progression vers l'est du pays, et notamment en raison de mauvais traitements infligés à la population, les nazis rencontrent une forte résistance de la part de la population locale, qui va perdurer jusqu'au retour des soviétiques en 1944. En représailles, les Allemands traquent les partisans et brûlent des centaines de villages et maisons. Le 28 avril 1943, le haut commandement de la Wehrmacht annonce la création de la division SS Galicie, constituée de volontaires ukrainiens. Les historiens estiment que plus de 220 000 Ukrainiens se sont engagés aux côtés des forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale, pour combattre le régime soviétique. En 1944, l'armée rouge récupère la plus grande partie de l'Ukraine. A la fin du conflit, le bilan des pertes ukrainiennes est de 8 millions de morts, dont 1,37 million de militaires. Quant aux indépendantistes, présents essentiellement dans les régions ouest, ils continuent leur résistance armée contre l'URSS jusqu'en 1954. Le 26 juin 1945, l'Ukraine devient l'un des membres fondateurs de l'ONU, en y obtenant avec la Biélorussie, en soulignement de son rôle dans la victoire sur le nazisme, une place distincte de l'URSS. Cette disposition particulière permet à l'Union soviétique de bénéficier de voix supplémentaires dans les votes de l'Assemblée générale de l'ONU. En 1954, le premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, Nikita Khrushchev, qui a passé une partie de sa jeunesse en Ukraine, transfère la péninsule de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, en reconnaissance de la souffrance du peuple ukrainien pendant l'Holodomor. C'est seulement vers 1989 que la libération du régime soviétique et la libération des détenus politiques entrepris par Gorbatchev permettent aux Ukrainiens de s'organiser pour défendre leurs droits à la souveraineté. En 1989, le mouvement national ukrainien, le ROUK, est créé. Lors des élections de mars 1990, les partis ukrainiens du bloc démocratique obtiennent alors environ 25% des sièges au Parlement. Sous l'influence des députés démocrates, le Parlement adopte, le 7 juillet 1990, la déclaration sur la souveraineté politique de la République d'Ukraine. C'est le premier pas vers l'indépendance complète de l'Ukraine. Celle-ci est proclamée le 24 août 1991 et confirmée par le référendum du 1er décembre de la même année. 90,5% des électeurs votent en faveur de l'indépendance. Le 8 décembre 1991, la dislocation de l'URSS, dont je vous ai fait part, est actée par l'accord de Minsk, signé par les dirigeants russes, ukrainiens et biélorusses. L'Ukraine devient l'un des membres fondateurs de la Communauté des États indépendants, fondée par Elsin. Par le Mémorandum de Budapest sur les garanties de sécurité, signé le 5 décembre 1994, l'Ukraine abandonne son arsenal nucléaire en échange de la garantie par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie de son intégrité territoriale. La constitution a été adoptée par le Parlement le 28 juin 1996, après qu'un accord fut conclu entre le Parlement et le Président en 1995. Comme la France, l'Ukraine est une démocratie parlementaire, où les pouvoirs présidentiels sont étendus, bien que quelque peu réduits au profit du Parlement. Le Président d'Ukraine est élu au suffrage universel, direct, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Les citoyens élisent un candidat, lui-même élu au sein même de son parti, au mouvement. Il nomme le Premier ministre avec l'accord du Conseil suprême. Le Parlement, ou la RADA, est composé de 450 députés élus au suffrage universel, direct, pour un mandat de 5 ans. La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois et peut être saisie, entre autres, par la Cour suprême d'Ukraine, le Président, ou le Parlement. Lorsqu'on observe son histoire identitaire complexe et non établie, les tensions naissantes en Ukraine récentes pourraient être désignées comme presque naturelles. Depuis 2004, élections législatives et présidentielles aboutissent à l'élection de représentants politiques corrompus, souvent pro-russes. Le peuple est laissé pour compte, mis sur le bas-côté. En novembre 2013, l'Ukraine renonce à signer un accord d'association avec l'Union Européenne et relance un dialogue actif avec Moscou. Ce refus entraîne d'importantes manifestations pro-européennes à Kiev, rassemblant des centaines de milliers de personnes, avec comme mot d'ordre la démission du Président Viktor Yanukovitch. Au fil des jours, la capitale ukrainienne de Kiev se transforme en véritable champ de bataille, entre guillemets. Les deux premiers décès ont lieu le mardi 11 février 2014. La légitimité du Président est d'autant plus remise en cause après la mort de 75 manifestants tués par balle le jeudi 20 février 2014. Le 22 février, Viktor Yanukovitch quitte Kiev pour Kharkov. Alors que des rumeurs évoquent sa démission, le Président dément, refuse de démissionner et évoque un coup d'État en faisant un parallèle avec l'arrivée des nazis en Allemagne. Quelques heures plus tard, le Parlement vote sa destitution et fixe au 25 mai, suivant la prochaine élection présidentielle, par 328 voix sur 450. Dans le même temps, la libération de l'ancienne première ministre Yula Timoshenko est votée et Aleksandr Turchininov est choisi pour diriger durant quelques mois l'Ukraine par intérim. Les manifestants et la presse ont pu entrer facilement dans la Mejira, la résidence de l'ancien président située dans la banlieue de Kiev. Ces derniers ont été choqués par le train de vie que menait le président destitué. Le 22 février fut donc une journée politique étourdissante pour l'Ukraine, marquée par un renversement de régime. En fin de compte, les affrontements ont fait au moins 82 morts chez les manifestants et 16 du côté des forces de l'ordre. Après un bref passage par l'est de l'Ukraine, le président déchu, Viktor Yanukovitch, s'est réfugié en Russie. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui pour meurtre de masse. Le 11 mars, la Cour suprême de Crimée proclame l'indépendance de la République autonome de Crimée, indépendance qui sera enterrinée à la suite d'un référendum qui s'est tenu le 16 mars et lors duquel la population a voté à une écrasante majorité pour un rattachement à la Russie. L'Ukraine a une économie diversifiée, mais encore tributaire des industries établies à l'époque soviétique. L'influence russe, tout particulièrement au sein des régions de l'est et du sud ukrainiennes, frontalières avec la Russie, ne fait aucun doute. L'Ukrainien est la langue officielle, mais 13 autres langues minoritaires sont reconnues, dont le russe dominant à l'est du pays, à Odessa et en Crimée, et compris par la plupart des Ukrainiens. Ces derniers savent parler russe couramment, du fait que 17% de la population parlent officiellement russe et que l'Ukraine a fait partie pendant plus de 340 ans de l'Empire des Tsars en Tsarine russe, puis de l'Union soviétique où se succéda des noms de chefs d'état, ponctués par deux suffixes se répétant « in » et « tchèf ». Cependant, l'Ukrainien est largement dominant dans l'Ukraine de l'Ouest, tandis que le russe prédomine dans l'Est et le Sud du pays, ainsi que dans la capitale Kiev. En 2014, la Crimée, comme précisé précédemment, a été annexée par la Russie, suite à un référendum improvisé par les citoyens ukrainiens de Crimée. Il est vrai qu'historiquement, cette région a davantage été russe qu'ukrainienne. Cela se confirme lorsqu'on constate que 77% des citoyens ukrainiens de Crimée ont le russe pour langue maternelle. Deux autres régions aussi se distinguent par une majorité citoyenne ayant pour langue maternelle le russe, celle de l'extrême-est de l'Ukraine s'élevant entre 70 et 80%. Il semble démographiquement de bon sens que d'annexer ces régions à la Russie, d'un point de vue pratique et historique, sa zone faisant partie de la Russie soviétique davantage que de l'Ukraine soviétique au XXe siècle, jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique et à l'indépendance ukrainienne en 1991. Imaginez que dans le département des Pyrénées-Orientales, 80% de ses habitants parlent maternellement espagnol. Il semblerait incohérent de ne pas intégrer ce département à l'Espagne. Vladimir Poutine, le président russe, dispose donc d'une légitimité autant démographique qu'historique quant à l'annexion de ces trois régions. En tant que chef d'État, quoi de plus naturel ? Ce qui remue l'opinion publique s'oriente, je pense, davantage autour du personnage Poutine, de la dictature qu'il mène d'une main de fer en Russie depuis 15 ans, de son visage terne. Concernant l'Ukraine, il ne s'agit pas uniquement pour Poutine d'annexer ces trois régions parlant majoritairement russe. Pour le président russe, il s'agit surtout d'envoyer un message aux Ukrainiens. Vous êtes indépendant, l'URSS est démantelé, mais sachez que vous restez sous influence et domination russe. Quant à l'opinion internationale, les politiciens, les médias condamnant les tensions ukrainiennes, sans évoquer l'histoire et les raisons de la chute de l'URSS, l'indépendance récente de l'Ukraine et la proportion majoritaire du langage parlé au quotidien dans les régions ukrainiennes, en se focalisant sur le méchant Poutine, je considère cela non seulement comme un sinifiant, mais aussi comme un manque de respect envers vous et moi. Poutine sort du bois, il souhaite acquérir les trois bosquets en région ukrainienne parlant majoritairement russe. Des référendums condamnés par le gouvernement ukrainien risquent de valider cette acquisition et c'est seulement à ce moment-là que les voix politiciennes européennes, américaines, mondiales, s'insurgent contre dames Russie, se montrent inquiets et réfractaires face aux méthodes de Poutine. Ce n'est pas sérieux. Les tensions en Ukraine de ce début d'année ne représentent que quelques gouttes de sang en rapport au conditionnement et à la terreur que subissent les Russes depuis maintenant une quinzaine d'années. Il me semble même que les hauts dignitaires d'États européens et américains préfèrent cette Russie-là à une URSS fédérale qui les aurait à coup sûr concurrencées dans leur marche en avant de domination mondiale. Alors les discours fraîchement prononcés et outragés d'intellectuels ou politiciens des hautes et illusoires pyramides gouvernementales en médiatique se montrant sensibles au devenir et à la paix en Ukraine et de Russie ne sont bien entendu qu'affaires de convenance géopolitique. Un drôle d'émoi encore une fois ni sérieux ni marrant. J'en observe même des pouces de poils sur mon palais à dents. Rien d'étonnant donc à ce qu'en apartait les chefs d'État européens et américains lui serrent la main avec un index amical. Seuls les représentants politiques des États-Unis la première puissance mondiale ont haussé le ton face aux chantages géopolitiques russes plus particulièrement ceux autour du gaz et du réarmement militaire. Leur réaction répond à l'inquiétude que leur inspire la Russie s'illustrant par la peur de perdre cette première place militaire financière géopolitique au détriment de dames russies. La première place sur le podium des jeux énergétiques en uranium intéresse donc Miss and Mister America. Et au fond la situation violente que subit le peuple russe ne les rebite point. Ils s'en servent juste pour décrédibiliser et condamner le régime russe et consolider leur statut de numéro 1 au panthéon des nations humaines actuelles. Nous pouvons même laisser aller notre élucubre nation notre débonnaire vision notre imagination. les guerres ont toujours été le fruit d'une soif de pouvoir et depuis que les civilisations humaines existent depuis ce moeur et la Mésopotamie l'argent est notre monnaie d'échange principale et notre base de pouvoir. Guerre royée c'est se donner la possibilité d'avoir un peu plus le contrôle sur cet argent et d'asseoir un peu plus son pouvoir. Le monopole mondial des énergies ne peut s'octroyer que par le monopole mondial de l'argent. La seconde guerre mondiale en est un significatif exemple. Les industriels de l'armement qui ont fourni les armes aux nazis ont été ceux qui ont fourni les armes du débarquement allié. En juillet 1943 les nazis reculant constamment après leur défaite face aux russes à Stalingrad en février de cette même année étaient dans l'incapacité humaine et matérielle de repousser les offensives russes et dans les esprits militaires politiques, financiers voire populaires C'était le début de la fin pour le malicieux mais bien trop mégalo bien trop parano bien trop présomptueux Hitler L'argent changea alors de camp et c'est là la défaite des allemands Une probable situation parvient alors à se frayer dans mon esprit un chemin anticipation anticipation quand il nous tient les pensées du populaire front L'Iran 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 pour le gain pour le gain du match de la puissance financière planétaire entre nations Alors ces deux viviers là pourraient bien se tendre la main car ils ont un ennemi en commun Une guerre mondiale s'annoncerait je pourrais même la qualifier de naturelle prononçant un élémentaire mon cher Watson tant les faits parlent d'eux-mêmes Fort heureusement les chefs d'état que vous élisez actuellement semblent éviter cette histoire là Soit parce qu'ils se sentent trop faibles et ne sont pas en mesure ne voient pas l'intérêt de s'engager dans une telle entreprise qui leur coûterait plus que ce qu'ils investiraient en moyens financiers humains Soit parce qu'ils se sentent trop forts comme le sont les Etats-Unis qui ont déjà le monopole de la circulation de l'argent mondial A quoi bon risquer de le perdre en participant à une guerre mondiale Seul leur sentiment de toute puissance pourrait les mener à s'engager dans un conflit international Et justement La situation initiale faisant aussi office d'éléments modificateurs de cette probable histoire de guerre mondiale se situe autour de cette hégémonie américaine s'érigeant depuis la fin de la seconde guerre mondiale se développant de plus belle après la fin du bloc soviétique durable et constante Car il peut arriver un funeste jour un jour où cette hégémonie sera collectivement contestée par des nations que les Etats-Unis ont culbutées sans scrupules sans remise en cause avec un égo démesuré Vous pouvez ajouter à cela la peur qui semble animer toutes les autres nations mondiales laissant aller à sa guise la toute puissance américaine contrôlant financièrement le monde alimentant inévitablement la montée de la haine à leur encontre s'installant spécifiquement en Iran et en Russie En ce moment même tous les ingrédients sont d'ores et déjà réunis pour cette anticipation des plus dramatiques En géopolitique comme ailleurs on récolte parfois ce que l'on sème et cette récolte là ne sera pas de blé mais de traumatisme de violence psychologique et de sang Alors essayer d'un peu moins semer et de parler des réalités à la place de convenance géopolitique semble deux solutions essentielles pour réduire et apaiser ces sentiments de toute puissance et de peur environnante Seront-elles utilisées par ceux qui en ont la fonction qui ont la possibilité de jouer ce rôle ? Sur cette question sans réponse et cette joyeuse perspective je vous laisse à votre dérive en rame en rive ça arrive Voilà pour ce qui est de ma journalise énumération incarnée en un vent d'est tout à l'ouest soufflant sur vos oreilles Si la surdité vous habite et que vous pouvez vous fier à votre regard les textes en trois parties que je vous ai lus séjourneront en version écrite ainsi qu'en version vidéo sur mon site www.toniodelaveya.com dans les rubriques correspondances et prose radiophonique Je vous laisse en compagnie de deux chansons ukrainiennes l'une au nom de Yura du groupe Vopi Vidopiasova ce qui signifie les urnements de Vidopiasov l'autre au nom de Kohania du groupe Eidamaki du rock Kozak de Vidopiaso qui signifie la Jura, jura Jura, jura Jura, jura Jura, jura, jura Jura, jura Jura, jura, jura 夏はドセンブクの1 スピードでよく寒め仰掛け Un corps ne saut pas cela ou bending dans le dé Unit ou d'un corps dans le indicative Jura, jura Jura, jura, jura Jura, jura, jura Jura, jura, jura Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501